Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera très rapide mais c'est juste pour faire un petit point sur la chaîne en ce moment et ce que je fais à côté aussi. Ceux qui me suivent sur Twitter notamment sont au courant de ce qui va arriver les prochains mois mais je me dis, j'ai des gens qui me suivent sur YouTube, j'en ai beaucoup plus qui me suivent sur YouTube d'ailleurs, et je me dis que vous n'êtes pas forcément tous au courant de ce que je prépare et de ce que je fais et de ce que je prévois pour la chaîne. Donc déjà pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Twitter, si vous avez Twitter n'hésitez pas à me follow, vous allez être au courant des films que je regarde, de mon avis sur ces films là mais surtout de toute l'actualité de la chaîne et de mon mood du moment, donc suivez-moi sur Twitter c'est important. Et je vous préviens aussi directement au début de vidéo, toutes les informations que je vais citer dans cette vidéo seront dans les commentaires, donc jetez-y un oeil, ça prend deux secondes et allez sur les liens, les différents liens que je vais mettre ci-dessous. Déjà comme vous le remarquez j'ai encore tout changé, voilà. Il y aura une grosse vidéo collection qui va arriver d'ici les prochains mois, prochaines semaines, je me demande même si je ne la ferai pas en live. Si vous n'êtes pas au courant après les teasers que j'ai mis dans un temps restreint sur la chaîne YouTube, vous allez avoir une vidéo, une longue vidéo sur Gaspard Noé qui va arriver le 27 décembre, vous n'êtes pas prêts, ça va être terrible. Et ça va lancer la nouvelle direction de la chaîne. Parce que oui, j'arrête les critiques à chaud et c'est définitif. J'aime plus ça, ça me tente plus, ça m'emmerde plus qu'autre chose parce que je me rends compte que je sors des vidéos de critiques qui sont certes beaucoup vues par les personnes, sauf que c'est un boulot qui ne me demande rien. J'ai l'impression d'être une grosse feignasse, j'ai l'impression de faire quelque chose où en plus dans ces critiques-là, je sors beaucoup de conneries parce que j'ai la flemme de me renseigner avant ce qui détourne et ce qui ne me rend pas du tout crédible en tant que cinéphile, on va dire, et du moins crédible en tant que critique. Mais pour m'aider à ces critiques à chaud, j'ai travaillé de nombreuses heures en quelques jours, j'en ai presque fait des courtes nuits, pour créer un site internet. C'est un site internet qui va me permettre de revenir sur les films actuellement en salle ou en streaming, tout comme d'anciens films, le cinéma du passé, tout comme des séries, que ce soit par épisode, comme une série globalement où je vais en parler. Ce site internet s'appelle C'est quoi le cinéma ? Le logo vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le logo que j'avais utilisé pour ma vidéo sur la mouche, une vidéo dont je suis très fier et qui je pense va créer la ligne directrice de la chaîne. Le site internet est actuellement disponible en description. Je vous demande aussi, si vous voulez être tenu au courant des critiques et des articles qui vont être postés dessus, de vous abonner, enfin de follow le compte Twitter de C'est quoi le cinéma qui s'affiche ici, mais qui va également être en description. Ça prend deux secondes, ça demande juste un follow, en plus moi ça me soutient, ça crée du référencement. Bref, suivez le compte Twitter, ça aide beaucoup et essayez de regarder de temps en temps les articles sur les films ou séries qui vous intéressent. J'en suis le rédacteur en chef, je dirige entre guillemets d'autres auteurs rédacteurs sur le site qui sont des figures connues si vous suivez la chaîne. On a notamment Jesse, mon ami Jesse, avec qui je fais souvent des vidéos en fin d'année, notamment sur les attentes, les tops, etc. Il apparaît souvent sur la chaîne et il rédige également des critiques et surtout des réflexions, des analyses sur des séries, sur le Mandalorian, sur Star Wars. Je sens que je me répète beaucoup, la magie du montage va faire que ça va être très fluide. Et vous avez également Jérémy M, Jérémy Mailleux, qui rédige aussi sur le film et qui a fait une critique sur Branded. Si vous aimez écrire, si vous avez envie de vous exprimer, d'écrire des articles et que vous avez un maniement, un sens critique intéressant, n'hésitez pas à me contacter en privé, que ce soit dans la rubrique contact du site comme mes DM Twitter. Et à me dire que vous êtes partant, je vous laisserai écrire quelques petits articles pour savoir si votre opinion, on va dire, ou si votre sens de l'écriture correspond avec ce que j'ai envie de donner au site. Mais la porte est ouverte, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez peut-être justement faire partie de l'équipe de C'est quoi le cinéma ? Sur ce, n'hésitez pas à suivre tous les liens en description. Vraiment, c'est important pour moi et je dépense beaucoup de temps, d'énergie et aussi d'argent sur l'élaboration de ce site. Donc votre soutien est important pour moi. et montrer votre force, montrer votre engouement envers ce projet. J'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, c'est tout, c'est tout pour moi et on se retrouve fin décembre pour la grosse vidéo sur Gaspard Noé. Bref, j'ai du boulot. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada